Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un autre bilan. Oui, je sais, deux bilans en même pas quelques jours. Celui-ci, comme vous l'aurez probablement vu dans le titre, en fait, c'est un bilan de mi-année. Donc, je voulais faire un peu un retour rapide sur les derniers six mois par rapport à mon objectif de lecture. Pour l'année, mon objectif est d'en lire 60, mais au rythme que je vais en ce moment, je vais probablement le dépasser. Je vais probablement devoir l'augmenter parce que je n'ai pas tous les livres en ce moment. Il y en a certains qui sont des e-books, puis il y en a d'autres que j'ai rapportés chez mes parents. Fait que je ne les ai pas tous, mais j'en ai lu 40 depuis le début de l'année, ce qui représente genre 67% de mon objectif en six mois. Fait que si je continue à ce rythme-là, tu sais, j'aurais probablement d'en lire 80. Fait que je dépenserais vraiment gros mon objectif. Fait que ça se peut que, c'est ça, je le remanie un peu mon objectif. Puis pour vrai, je suis vraiment fière d'avoir autant lu. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai vraiment repris le goût de la lecture. C'est sûr, parfois, il y a des petits bouts qui sont un peu plus difficiles, que j'ai des pannes de lecture. Mais quand même, tout va bien. J'ai plus que 14 meilleures pages de lues. Encore une fois, ces statistiques-là, je les trouve sur Storygraph. J'ai commencé à utiliser cette application-là fin de l'année dernière, avec Goodreads aussi. J'aime ça, ces applications-là. Ça me permet de se suivre un peu mon évolution, de voir l'évolution aussi des autres. Parce que Goodreads, je l'utilise surtout pour que tes interactions avec les autres, j'ai un sentiment de communauté. Parce que je suis amie sur Goodreads avec beaucoup de monde que je suis abonné ou qui sont abonnés à moi sur Instagram. Fait que j'aime ça pouvoir justement voir aussi leur évolution à eux dans leurs objectifs. Puis Storygraph, c'est vraiment plus justement pour les statistiques, parce que j'aime bien ça voir ça. Puis justement, j'ai encore mon pad avec moi. Puis ça, les livres que je lis sont surtout soit like, hearted ou émotionnels. Et les genres, mes genres go-to, c'est romance, YA, fantasy puis contemporain. La romance, ça ne m'étonne aucunement. Je sais vraiment, c'est mon go-to. J'aime ça, la romance. Si je suis en panne de lecture, c'est ça que je fais directement. Bien, je recommence ma phrase parce que j'ai l'impression que c'est pas vraiment clair. Si je suis en panne de lecture, mais que ça me tente quand même de continuer de lire, mais genre je sais pas trop quoi lire, bien je m'en vais, je prends un livre que je file, que je pense que je pourrais embarquer. Puis souvent, c'est un livre de romance. Et si je vois que j'embarque pas, bien je pense à un autre livre, souvent de romance aussi. C'est ça. Maintenant, une autre section différente, c'est mon top 5 jusqu'à maintenant. Je me suis dit, c'est très fun que je montre un peu, genre, mes lectures préférées jusqu'à maintenant. C'est sûr, j'en ai beaucoup plus que ça. J'en ai une bonne partie de mes lectures. J'ai vraiment aimé. Tu sais, par exemple, il y a la série des princes cruels, rois maléfiques et la reine sans royaume que j'ai beaucoup aimé, mais que j'ai pas mis dans mon top 5. Mais c'est juste, c'est ça. Il y en a plein, c'est comme... C'est difficile pour moi de les classer... Ben, en tout cas, c'est ça. Bon. Fait que ça, c'est difficile pour moi de pouvoir tout mettre les livres que j'ai vraiment aimé. Mais ça, je me suis quand même fait un top 5. Donc, j'y vais. Mon top 1, c'est Loveless. C'est l'histoire de Georgia qui, avec ses deux meilleurs amis, vont commencer leur première année à l'université. Puis, Georgia se donne comme défi de trouver l'amour. Excusez-moi, là, c'est que je vois un peu la lumière changer, puis peut-être que je bouge tout de même. En tout cas. Fait que... Puis, Georgia se donne comme défi de trouver l'amour. Pour elle, c'est un peu difficile, parce que là, j'ai jamais eu vraiment de crush sur quelqu'un. J'ai jamais embrassé quelqu'un. Puis, c'est ça. Fait que là, quand elle apprend le... Elle entend parler de l'asexualité et de l'aromantisme, elle va comme commencer à se questionner un peu, justement, sur qui elle est. Et c'est ça. Puis, j'ai vraiment aimé ce livre-là, parce que, justement, je me voyais un peu dans le personnage principal, parce que, justement, je suis pas aromantique, mais je suis asexuelle. Et dans ces questionnements personnels, je me voyais beaucoup en elle, c'est ça. Fait que vraiment, j'ai vraiment aimé ça, cette histoire-là, pour ça. Le numéro 2, c'est Hearth Super, encore, de Alice Oseman, qui a écrit Loveless. Donc, mon numéro 2, c'est Hearth Super, encore une fois, d'Alice Oseman, qui a écrit Loveless. On suit, dans le fond, c'est Nick et Ben qui apprennent à se connaître. Et, peu à peu, ils vont développer des sentiments pour l'un l'autre. Donc, c'est une autre romance gay et que j'ai beaucoup aimé. J'allais pas plus vous en parler, parce que j'ai l'impression que pas mal de tout le monde connaît la série. Après, mon numéro 3, c'est celui-ci, Le Petit Café des Grands Romantiques. C'est un peu comme un remix de Cyrano, de Bergerac. mais, aujourd'hui, c'est une autre romance, évidemment. C'est pas mal juste des romances que j'ai dans mon top 5. Donc, oui, j'adore vraiment la romance. Puis, ben, c'est ça. Au départ, c'est Miles et Zoé. Les deux travaillent pour des sites de rencontres, en fait. Puis, ils vont comme avoir des clients et parler pour eux sur des sites de rencontres pour bien que ça clique entre, ben, ça, entre leurs clients et les personnes qui commencent à rencontrer. Puis, Zoé et Miles, leurs clients, en fait, ils se parlent l'un l'autre. Fait que sur, quand, je recommence la phase, je m'excuse, je tombe un peu beaucoup sur mes mots. Mais ça, donc, en ligne, Miles et Zoé se parlent sans le savoir par ses soldes, les deux sous l'alliance de leurs clients. Mais dans la vraie vie, ils se sont rencontrés aussi. En fait, ils vont au même petit café et ils ont une sorte de compétition pour essayer d'avoir la meilleure table du café. Donc, dans la vraie vie, ils se détestent. Mais en ligne, ils aiment quelqu'un qui pense connaître, mais finalement, c'est pas la personne qui pense que c'est. Ma phrase, c'était peut-être compliqué, mais j'espère que vous comprenez. Donc, numéro 3, c'est celui-ci. Mes numéros 4 et 5, je les ai pas avec moi, ils sont chez mes parents. Mais mon numéro 4, c'est les McCoy, le numéro 4, c'est la biche et le limier, il me semble. Pour vrai, les McCoy, c'est genre une de mes une de mes stériques coups de cœur. Puis vraiment, j'ai vraiment beaucoup encore aimé le quatrième. C'est pas lui que j'ai préféré dans la série, mais quand même, j'ai vraiment beaucoup aimé. puis ça, ça se passe en Écosse, dans notre monde d'aujourd'hui, mais les clans existent encore. Dans les deux premiers tombes, on suit Phèdre et Caleb, on suit leur histoire. Puis après, dans le troisième et quatrième tombe, on sent encore l'histoire, mais sous la narration, c'est des personnages différents. Puis justement, dans le quatrième tombe, c'est le limier, je me suis dit « c'est quoi son nom? » Puis la biche, en plus dans le fond, c'est des surnoms, mais la biche, en fait, c'est la fille d'un clan, genre la fille du roi d'un clan ennemi. Puis le limier, c'est comme un des bras droits, ben c'est pas le bras droit, mais c'est un des bons chevaliers, on va dire, du clan de Caleb et il va kidnapper la biche et ça tourne un peu autour de leur histoire, mais dans une histoire plus globale, on va dire. Puis vraiment, toute la série a un message quand même assez féministe. Dans ça, dans les premiers tombes, surtout quand ça tourne autour de Fèdre, elle apprend à connaître le monde des clans et elle est tombée sexiste et elle essaie justement de changer ça puis ça continue encore une fois dans le quatrième tombe parce que justement la biche, le clan dans lequel elle est, justement, sa place à elle c'est d'être lastieuse, d'être belle pour essayer de trouver un mari pour, ben en fait un mari par arrangement pour faire profiter de son clan. Fait que vraiment, message fé... Puis elle n'avait pas tant de ça, elle est tannée de devoir comme avoir cette image-là, de devoir comme atteindre cette image-là. Fait que vraiment, au travers de la série, c'est vraiment un message féministe et j'ai vraiment aimé encore ce qu'elle tombe-là. et il y a Mille baisers pour un garçon. Une autre histoire d'amour que j'ai beaucoup aimée, ça me... J'étais sur le bord des larmes, honnêtement. Puis, ouais, genre, pour vrai, si vous voulez un livre qui va vous faire pleurer, allez lire Mille baisers pour un garçon. Maintenant, je vais vous parler de ma pire... ben, pas ma pire déception, mais genre, ma plus grande déception que j'ai eue jusqu'à maintenant, c'est celui-ci. La balade du serpent et de l'oiseau-chanteur. Ça prend place dans l'hiver des Hunger Games. J'avais tellement adoré la trilogie des Hunger Games, là. Pour vrai, t'sais, j'avais vu, en fait, le premier film au cinéma avec mes parents. j'ai adoré le film. Fait qu'avant que le deuxième sorte au cinéma, je me suis dit, je me lance dans la trilogie, je veux la finir avant que le deuxième film sorte. Fait que, je l'ai lu, je l'ai adoré. Après le deuxième livre, j'ai... genre, j'étais enragée. Mais comme t'es enragée positivement, t'sais quand... t'es tellement dans l'histoire que, genre, tu ressens les émotions des personnages. Mais, j'ai pas retrouvé ce genre d'émotions-là dans ce livre-là. En gros, c'est comme un peu un préquel. On suit le... ce nom, en fait. Il vient d'avoir 18 ans, il me semble. Oui, c'est ça. Puis, c'est dans... comme t'es, les premiers jeux, c'est, en fait, la 10e édition des Hunger Games. Puis, en fait, tout ce que ça rajoute, c'est qu'on comprend un peu d'où vient certains... ben, certaines affaires dans les Hunger Games. Par exemple, les sponsors qui n'ont pas toujours été là, les mentors qui... ça n'a pas toujours été comme dans la trilogie. puis un peu pourquoi ce nom n'aime pas tant le 12e district ou les districts en général. Mais comme... je ne l'aurais pas lu puis ça m'aurait... ça n'aurait rien changé, genre. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça m'est un peu déçue parce que, on ne retrouve pas toutes les émotions, on ne se trouve pas comme la même énergie que dans la trilogie. Fait que, ouais, ça m'a un peu déçue. Mais c'est ça. Maintenant, j'enchaîne avec ma nouvelle... ma plus belle découverte de l'année. J'en mets pour l'auteur. En fait, c'est les... Virginie Crémati. Je vais vous montrer ceux que j'ai lus jusqu'à maintenant. C'est ceux-ci. j'ai commencé par celui-là. J'ai tellement accroché que je m'en suis acheté deux autres. J'ai lu. J'ai tellement accroché que je m'en suis acheté deux autres. Fait que, ouais, vraiment, j'ai adoré... J'ai vraiment adoré comme cette autrice-là. Elle trouve toujours une façon de, comme, rendre ses personnages attachants. Tu sais, j'ai lu trois de ses livres. Ces personnages ont toujours quelque chose de différent. C'est l'histoire. Il y a toujours quelque chose comme... Tu sais, c'est toujours un peu profond... Ben, pas profond, mais tu sais, il y a... Tu sais, c'est pas... Tous ces personnages, tu sais, il y a un changement dans leur vie. Puis ils apprennent à se redécouvrir ou quelque chose du genre. Puis tu sais, même si c'est un peu une trame, similaire, l'histoire est quand même totalement différente. Puis genre, en tout cas, je sais pas comment vraiment vous expliquer ça, mais vraiment, j'adore vraiment cette autrice-là. Je pense que c'est comme... Elle se devient une de mes autrices préférées. Parce que, en tout cas, tu sais, dans les trois romans, elle a su capter mon attention tout le long. Tu sais, c'est sûr, ben moi, j'ai... J'ai les... Le livre de... Les éditions du livre de poche. Fait que c'est sûr que c'est un peu plus petit. Fait que je sais pas comme si dans la... Les versions plus grandes, je pense que avec les éditions faillards. Je sais pas si j'accrocherais autant. Mais je sais qu'avec cette édition-là, en tout cas, j'ai... J'ai accroché. J'ai... J'aime vraiment ça. Fait que vraiment... En tout cas, c'est une belle découverte pour moi. Puis c'est sûr que je vous recommande cette autrice-là. C'est ça. Puis sinon, pour des événements marquants, tu sais, j'en ai... Il y a eu pas de grandes choses qui s'est passées jusqu'à maintenant. Fait que je dis ça, mais c'est ça. Mon plus grand... Ma plus grande... Mon plus grand événement marquant, c'est ma diplomation. Je dis qu'il s'est rien passé, mais finalement, j'ai reçu mon diplôme, mon baccalauréat en anthropologie. Fait que il s'est quand même passé quelque chose de gros. Je suis vraiment contente. Puis j'ai vraiment une bonne moyenne. Fait que je suis vraiment contente. Puis c'est ça. Sinon, ce qui s'est passé... Bien, tu sais, c'est pas tant marquant, mais genre... Bien, tu sais, c'est pas comme un gros événement, mais j'ai été à mon premier salon du livre de Québec. J'avais déjà été à des salons du livre à Sherbrooke, vu que je viens de Sherbrooke quand j'étais plus jeune. Mais c'est le premier que j'allais à Québec. Puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai été avec mon chum. C'est ça. Évidemment, je compte y retourner l'année prochaine. Sinon, c'est pas mal ça pour ma vidéo d'aujourd'hui. Ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous parler pour mon plan de demi-année. je compte continuer à avoir un bon rythme de lecture. Je suis vraiment contente de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Sinon, c'est ça. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous allez bien. Puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine!